A l'adolescence et le bel âge dit-on. Les hormones qui travaillent, le besoin de s'affirmer, un rejet de l'autorité parentale aussi et des rangettes à la chambre. Un ado dans une chambre c'est déjà beaucoup, mais alors deux ados dans la même chambre, vous imaginez, c'est dangereux. Isabelle, aidez deux de nos ados à passer ce cap difficile et à cohabiter sans faire de crise d'adolescence. Oui, je crois que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui la plupart des familles nombreuses ont la problématique de faire cohabiter au minimum deux enfants, parfois trois, dans la même chambre. Alors c'est pas tant l'espace le problème, c'est d'arriver à faire cohabiter en vérité des univers différents. Ils n'ont pas les mêmes goûts et plus on a de l'univers différent dans une même pièce, plus on a le sentiment que la pièce est vraiment rétrécie. C'est vrai, mais ils ont l'habitude de vivre ensemble depuis longtemps, ils ont grandi aussi ensemble. Souvent, sauf quand généralement pour trois enfants, on fait des changements tous les ans, il y en a deux qui sont ensemble, puis après on fait un échange, etc. Et puis dans les familles recomposées, quand deux couples différents doivent cohabiter, c'est pas simple, parce qu'ils ne se connaissent pas depuis très longtemps. Mais en même temps, comme la déco, c'est avant tout des images. Regardez. Voilà Françoise, quel est votre problème ? J'ai deux grands garçons en taille, 14 et 10 ans, et une chambre à partager pour deux. D'accord, donc il faut gagner de la place dans cette petite chambre, pour qu'ils puissent dormir, jouer, travailler, recevoir des copains. Exactement, un jeu d'enfant en fait. Pour commencer, on fait place nette, et là on va voir si mes super pouvoirs fonctionnent toujours. Trop forte ? Ça marche toujours ! Première étape, on va séparer virtuellement cette chambre en deux, et pour ça, la meilleure façon, c'est par la couleur. Là, j'ai choisi un turquoise un peu passé, pour le côté le mieux éclairé de la pièce. Donc là, c'est la couleur foncée, il y aura une couleur plus claire de l'autre côté. Maintenant, pour gagner du temps, je vais enlever l'adhésif qui sépare les deux couleurs, et je vais peindre à la main, avec un pinceau biseauté, la frontière. Bon, je crois que pour la couleur, c'est pas mal, et ça donne tout de suite de la personnalité à la pièce. Maintenant, je vais m'attaquer au bureau et aux étagères. On va installer un bureau, et là, pour gagner de la place dans cette petite chambre, je choisis un bureau très étroit, mais qui sera largement suffisant pour qu'ils posent leurs ordinateurs. Et justement, pas de fouillis. Pour fixer solidement ce petit bureau, j'ai un tasseau qui va soutenir du côté du mur, et deux pieds du côté extérieur. Ah, tout ce bleu, ça donne envie de partir en vacances. Je regrette presque de pas en avoir mis du côté du bureau. Mais, il est jamais trop tard pour bien faire. Et maintenant, on passe à l'accessorialisation. Rideau, lampe de chevet, table de chevet, tout ce qui manque, quoi. Beaucoup d'enfants vont partager la même chambre, mais c'est pas une raison pour ne pas avoir un peu d'intimité. Bon, ben, je crois qu'on est pas mal. En tout cas, moi, je trouve que cette chambre, depuis ce matin, c'est un peu le jour et la nuit. En même temps, vu l'heure, c'est normal. Et bien, maintenant, on va savoir ce que les intéressés en pensent. Françoise ! Ouah, tout ce bleu, c'est magnifique ! Bravo ! Ça s'en fout ! Le bois ! Ben, c'est très bien, surtout, ce grand bureau qu'on a maintenant pour travailler. Ah, moi, j'adore les couleurs. Tout cet éventail de bleu, ça me fait penser aux vacances. Et je trouve ça masculin et ça fait vraiment chambre de jeune homme. Ça me plaît beaucoup, vraiment. C'est plus charmant, magnifique. Bon, ben, maintenant, je crois que je vais vous laisser remettre un peu de bazar dans cette chambre. Euh, là, là, sans problème, là, on est bon pour ça. Oui, je crois que de ce côté-là, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Bravo, Isabelle ! Ça déchire ! C'est un bon moment, quand même ! En tout cas, d'abord, oui, c'est impressionnant, puis on a l'impression d'avoir gagné de la place. Ben oui. C'est plus spacieux, ça reste bien. Mais vous savez pourquoi aussi ? Parce que vous avez mis un seul bureau et les liens hauteurs. Un seul bureau et puis surtout, un seul style pour toute la chambre. C'est-à-dire que même si l'un est fan de tel ou tel dessin animé et l'autre d'un autre, et que les couleurs sont trop différentes, moi, je dis, il faut se mettre d'accord. Voilà, et là, j'ai tranché, c'est moi qui ai choisi la couleur. D'accord. Parce que je trouve que c'est une couleur qui est aussi... Ah oui, ils reprochaient que leur chambre fasse trop chambre de petits garçons. Ils voulaient une chambre d'ado. Et la couleur aussi, je trouve que c'est une couleur plus d'adultes. Donc, on pourrait la mettre dans un salon. Donc, ça aussi... C'est la raison pour laquelle vous avez décliné deux tendances de bleu. Oui, pour séparer aussi, pour leur donner l'impression un peu virtuelle qu'ils avaient quand même deux parties. Chacun son univers. Et le rideau aussi. Le rideau, c'est pas une cloison, mais c'est une sorte de séparation. Ça permet de dormir chacun de son côté. Oui. Alors, les étagères, il faut qu'elles soient le plus légères possible, qu'elles ne prennent pas de place, qu'elles soient pratiques, qu'on puisse ranger le maximum de livres. Donc, moi, je vous fais une petite sélection d'étagères qui sont quasi invisibles. Ah, c'est joli, ça. Vous les connaissez, celles-là. C'est-à-dire que plus de place pour le livre, moins pour la structure en haut. Excuse-moi, il y a un truc, mais ça, c'est très joli quand c'est plein de livres, qu'on ne voit plus le meuble et qu'on a l'impression que c'est une pile de livres. Oui, il faut qu'ils lisent, les enfants. C'est la grande, la noire en hauteur, c'est ça ? Ah, ben oui. Alors, celle-là, elle vient de Konrad Shop. Donc, c'est vraiment l'étagère invisible. Une fois que vous l'avez remplie de bouquin, vous ne la voyez plus. C'est très joli. Elle risque pas de tomber... Elle est fixée au mur. Elle explique, ah, on la fixe au mur, d'accord. Alors, ensuite, pour des petits espaces, par exemple, comme table de chevet, ça marche très bien. C'est des petites étagères hyper légères. Celle qui est en métal, un peu arrondie, elle vient de chez Coming Bay. Moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a un côté assez tendance. On aime beaucoup le laiton en 2016. Et sinon, quand on aime bien le bois, le côté naturel. Alors, il y a celle-là qui est un peu géométrique avec une forme un peu rigolote. Et celle-là, c'est Druzolabo. Donc, c'est une marque qui fait des choses aussi assez intéressantes, assez design. C'est très joli. Et ça ressort très bien sur cette espèce de bleu. De bleu, vert, oui, absolument. Ça vous plaît ? Ah, beaucoup. Carrément. Ah, c'est magnifique. Moi, j'adore ce que tu fais à chaque fois. Ah oui, vraiment. C'est comme que je risse à me. Mais là, je ne suis pas sûr. Bon, ben, justement, pour en savoir plus, vous me retrouverez toutes les semaines dans le magazine Maxi avec des bons conseils pratiques qui ne sont pas forcément des choses à acheter, mais souvent des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien à la maison. Super. France2.fr slash CCVB. Merci beaucoup, Isabelle. Applaudissements.